— Bonjour, Mme Odile Perrault. Vous êtes docteur en sciences politiques et vous avez fait votre thèse sur le Kosovo il y a maintenant, je crois, 12 ans. Et vous êtes chercheur associé à l'Institut du centre Montesquieu de l'université de Bordeaux. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous interroger un peu plus précisément sur le Kosovo il y a 20 ans. Nous avons le 9 juin un accord militaire technique signé à Kumanovo dans l'actuel Macédoine du Nord, accord qui a mis fin finalement à un conflit. Donc c'était signé entre l'ex-armée de la République fédérale yougoslave et aussi l'armée serbe avec l'OTAN, la Kosovo Force, qui mettait fin à 3 mois et 4 jours exactement de bombardements au Kosovo, qui mettait fin à un conflit armée quand même de presque 2 ans. Et puis surtout, il mettait fin à une décennie réellement de politique d'apartheid au Kosovo lui-même. Mais au fond, il mettait fin au conflit au pluriel dans l'ex-Yougoslavie, sachant que les 2 autres petits conflits de Sud-Serbie et Macédoine étaient d'une moindre ampleur, malgré bien qu'ils furent violents. Donc en fait, la question, c'est par rapport au Kosovo. À partir du 10 juin, le lendemain de cet accord militaire, nous avons le 10 juin une résolution à l'ONU, la résolution 1244, qui installe une administration intérimaire au Kosovo. À partir de là, tout semble assez compliqué. Il y a un dispositif international toujours délicat à expliquer. Donc nous aurions envie de vous entendre pour nous expliquer le contexte de l'époque et de cette implication internationale au Kosovo. Merci. Oui. Bonjour. En effet, il s'agit là d'un contexte très important parce que ça marque, comme vous l'avez noté, la fin des conflits, donc le début de la paix dans la région. Une paix que l'on peut constater encore aujourd'hui, malgré, évidemment, là encore des violences sur lesquelles on ne reviendra pas tout de suite. Par contre, ce qui est important de noter, c'est que cette construction de la paix peut être faite grâce à un contexte international particulier, un contexte inédit, à savoir le consensus sur la scène internationale. Pour la première fois au Conseil de sécurité, vous avez une résolution qui est votée à l'unanimité, la Chine s'abstient, ce qui veut dire que les quatre grands, plus donc la Chine, se mettent d'accord pour cette résolution et donc la mise en place de la mission d'administration intérimaire au Kosovo, la MINUC. Cette MINUC va être constituée, là encore, cette inédit, de plusieurs organisations internationales. On parlera de piliers, à l'époque, dans le jargon onusien, parmi lesquels le HCR, par exemple, mais aussi l'Union européenne, qui est chargée de la reconstruction économique. Dans l'ensemble, on peut le souligner là aussi, la mission des Nations unies est chargée de mettre en place ce qui a été appelé des institutions provisoires démocratiques, dans le cadre d'une autonomie substantielle. C'était à nouveau un jargon particulièrement spécifique dans le cas du Kosovo. La MINUC était également ayant chargée de veiller au retour des réfugiés, quelque chose de très important. On voit 20 ans après comment la question des réfugiés est importante dans d'autres pays. Et puis, elle était chargée du transfert des compétences vers les autorités kosovars plus tard. Un dernier point des missions de la MINUC, c'est la facilitation du processus de règlement du statut du Kosovo sans préciser quel sera ce statut en 1999. D'accord. Et c'est vrai que vous avez mentionné la présence de l'Union européenne au sein de cette MINUC, également le processus qui a mené jusqu'à la résolution du statut du Kosovo. Au fond, nous avons une implication toujours croissante de l'Union européenne. Pouvez-vous nous expliquer à partir de 1999 comment se développe cette implication européenne au Kosovo ? Il est vrai que l'Union européenne est présente au sein de la MINUC et va également fournir en hommes et en ressources, évidemment, un appui à cette MINUC. Et en quelque sorte, cette présence sera filée plus tard, puisque lorsqu'il y aura un retrait progressif de la MINUC, c'est l'Union européenne qui prendra le relais à partir de 2008 avec la mission européenne d'État de droit, la plus grande mission civile d'État de droit de l'Union européenne, la mission EULEX Kosovo. — D'accord. Mais en fait, on se rend compte, finalement, l'Europe qui avait échoué à l'époque de la Bosnie-Herzégovine, de la guerre en Bosnie-Herzégovine et en Croatie, finalement, semble se rattraper au Kosovo. Et qu'en est-elle aujourd'hui de l'Union européenne vis-à-vis de la question du Kosovo ? — Alors il y a toujours, en fait, des tensions. On sait que 5 États de l'Union européenne n'ont pas reconnu le Kosovo. Lors de la mise en place de la mission EULEX, ce qui est intéressant, c'est que l'approche de l'Union européenne, ça a été justement de se fonder sur une communion de vue pour la mission, pour la mise en place de la mission, même s'il y avait une diversité sur la question du statut. Ça, ça avait bien été souligné à l'époque. Et puis, justement, l'Union européenne s'était forcée d'accompagner les négociations, le processus sur le statut pour parvenir à un accord entre les 2 pays, le Kosovo et la Serbie, et ainsi sortir de l'impasse qui permettra ensuite peut-être la reconnaissance par les pays qui, pour le moment, ne reconnaissent pas la République du Kosovo. — Bon. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Je note qu'il y a effectivement toujours 5 États membres qui ne reconnaissent pas le Kosovo au sein de l'UE. Parmi ces 5 États membres, l'Espagne. Nous avons donc un haut représentant nommé depuis hier qui est espagnol. Et nous sommes tous curieux de savoir comment va évoluer le dialogue entre la Serbie et le Kosovo avec ce haut représentant. Je vous remercie. Odile Perrault. — Merci.